Alors nous avons souhaité en tout cas partager ce que le Seigneur fait à travers l'oeuvre de la roi des sans voix et vous présentez donc du coup les nouveaux chants enfin les divers chants plutôt et on aura l'occasion également de partager également la parole autour du thème du pauvre dans la bible alors je ne suis pas seul je suis accompagné justement d'une petite équipe de la roi des sans voix et on pourra du coup vous exposer également donc les différents chants les témoignages également de ce que le seigneur a fait pour tout simplement qu'il en reçoive la gloire alors ce que je veux nous inviter à faire dans un premier temps c'est priez avec nous afin que dieu en reçoive tout simplement la gloire aujourd'hui au nom de jésus en fait on a vraiment sa limite, on a été très spécifiquement la facile en reçoive que l'oeuvre est la même personne, qui nous a un peu plus voile, qui nous a également l'occasion plus de voir comment wohne, qui nous a un peu plus puissant, c'est le nous voir faire plus de gens de ce temps-là et nous encourager finalement à travers l'état de l'oeuvre insurité également, et à aider son prochain à l'œuvre et au moins Amen donc c'est vrai que la voie des savoirs a été créée en 2015 et c'est vrai que notre verset de fondement c'est le Proverbe 31 si on peut le prendre tous ensemble on pourra du coup commencer à le dire Proverbe 31 à partir du verset 8 voilà ouvre ta bouche pour le muet pour la cause de tous les enfants destinés à la destruction ouvre ta bouche juge avec justice et plaide la cause du pauvre et de l'indigent donc c'est sur ce verset en fait que nous avons en tout cas nous sommes bâtis en tout cas et nous demeurons en tout cas dans la parole envers également notre prochain quand le Seigneur nous invite tout simplement à aider notre prochain à l'aimer premièrement et aussi à aimer notre prochain comme lui-même et du coup nous allons tout de suite commencer par notre soeur pardon Félicie explique-nous un peu qu'est-ce que tu fais dans la voie des savoirs bonsoir frère et soeur oui je suis la soeur Félicie je fais partie du pôle je suis coordinatrice du pôle hôpital on fait des visites à l'hôpital de Corbeil-Essen depuis 2015 depuis juin 2015 avec on a commencé avec on était deux deux soeurs et le Seigneur a fait grâce que nous sommes une équipe de six personnes maintenant et nous sommes vraiment dans la joie de cette oeuvre parce qu'elle est belle elle est magnifique et voilà on aura le temps d'expliquer un petit peu ce qu'on fait du coup on va passer le micro à Gilbert du coup Gilbert qu'est-ce que tu fais dans la voie du coup bonsoir tout le monde dans la voie je suis dans le pôle communication et je m'occupe du site internet du coup j'ai vu que aujourd'hui vous étiez nombreux à vous connecter et merci Seigneur et grâce à ce site nous essayons de vous faire en tout cas savoir nos activités donc merci Amen du coup Feritza donc notre soeur Feritza bonsoir moi je suis coordinatrice au niveau du pôle international au niveau du Congo RDC de la prison de Makala et on pourra aborder le sujet tout à l'heure notre soeur Foudéric bonsoir donc moi je suis le frère Frédéric donc je suis vraiment heureux d'être parmi vous ce soir donc je travaille avec Feritza dans le pôle international et Dieu nous surprend dans ce qu'il fait à l'international et donc je suis vraiment très content d'être parmi vous ce soir voilà votre soeur Nian Gi bonsoir alors moi je fais partie du pôle partenariat donc principalement c'est de trouver des partenaires avec lesquels la voix peut travailler et voilà Amen notre soeur Diana bonsoir je fais partie du pôle insertion professionnelle et sociale donc on essaye par l'aide du Seigneur d'aider en fait les personnes à se réinsérer dans la société dans le monde du travail etc Amen notre frère Stéphane bonsoir frères et sœurs moi je suis le frère Stéphane du coup moi je suis au niveau du pôle accueil repas du coup nous invitons les pauvres les orphelins les démunis pour partager un moment de convivialité dans l'amour du Seigneur et lever le nom du Seigneur parler de Jésus Christ et par la suite nous nous développons plus tard Amen Frère Daniel bonsoir bonsoir à tous donc moi je suis le frère Daniel donc au sein de la voix je travaille dans le pôle maraude donc le pôle maraude qui consiste en fait à organiser des maraudes pour sortir à la rencontre des sans-abri et des personnes démunies donc on y va et on distribue des denrées on discute un peu avec ces personnes et on essaie de les aider selon ce que Dieu permet donc voilà Amen du coup pendant que tu as le micro on va c'est sur toi et du coup qu'est-ce que qu'est-ce que pourquoi tu donnes le pôle maraude et qu'est-ce qui fait que tu 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 travailles dans ce pôle et qu'est-ce qui t'a marqué en tout cas durant durant ces années ce temps que tu y travailles alors ok donc moi c'est vrai que en fait quand je me suis converti c'est vrai que j'ai très vite eu vraiment cette envie en fait d'aider en fait d'aider le prochain et donc c'est vraiment ce qui m'a ce qui m'a un peu ce qui m'a vraiment motivé c'est-à-dire que voilà je me suis converti donc j'ai suivi le Seigneur et autres et j'avais vraiment besoin en plus finalement de voilà de craindre le Seigneur de poser aussi les actes concrets finalement dans dans l'aide du prochain donc c'est ce qui m'a emmené à l'époque donc c'était encore le pain quotidien c'est ce qui m'a emmené en fait à à chercher finalement une structure qui vraiment travaillait dans ce secteur-là et donc effectivement à l'époque le pain quotidien qui était avec le pôle visite le faisait et donc par la grâce de Dieu j'ai pu intégrer donc ce pôle visite qui est devenu aujourd'hui effectivement la voie des sans voix et j'ai pu avoir finalement cette possibilité d'aller vers les personnes et de les aider vraiment concrètement c'est à dire qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont à la rue qui souffrent et la parole nous enseigne vraiment je pense que dans la grande majorité de la parole on le voit que le Seigneur nous a toujours demandé de soutenir le pauvre d'aider les pauvres et donc moi c'est vraiment la chose je considère que pour moi c'était vraiment je ne pouvais pas dissocier ma vie chrétienne avec cet engagement-là de vraiment aider les personnes finalement et du coup est-ce que tu as des témoignages par rapport au Maraud écoute c'est vrai que quand on sort au Maraud par grâce de Dieu ce qu'on voit c'est qu'effectivement on peut distribuer des denrées des vêtements et autres mais on a aussi la possibilité de partager l'évangile de temps à autre avec des personnes et c'est vrai que ça nous touche lorsqu'on voit on partage l'évangile avec des personnes et ensuite les personnes sont touchées et on prie pour certaines personnes le Seigneur vraiment les réconforte et ça nous arrive quand même assez souvent maintenant par la grâce du Seigneur en tout cas Amen du coup est-ce qu'on peut passer les photos du coup des Maraudes comme ça on pourra voir également le travail qui est fait du coup concrètement sur le terrain vous pourrez également le voir sur notre site et du coup on va passer la parole du coup à Stéphane qui va nous présenter le pôle du coup accueil repas juste avant du coup les photos que nous voyons actuellement donc c'était durant la marche donc du 21 on a profité pour faire du coup une maraude et on a voilà visité du coup les sans-abri est-ce que tu peux du coup commenter les photos ok pas de soucis donc là effectivement c'est une sortie donc là il me semble que c'est Place de la République si je ne me trompe pas donc effectivement on organise des maraudes en général deux fois dans le mois donc le vendredi soir et donc on part comme ça à la rencontre un peu des sans-abri c'est vrai que Place de la République on peut voir pas mal de personnes qui ont besoin d'être soutenues donc là effectivement on voit les frères et ça alors là c'est une autre photo par contre là il me semble que c'est un autre endroit c'est alors si je me souviens c'est à Porte de la Chapelle pour les migrants Porte de la Chapelle effectivement alors là effectivement c'est l'aide aux migrants parce qu'effectivement vous savez vous avez des sans-abri des personnes qui effectivement sont à la rue souvent c'est par un accident de parcours des choses comme ça puis il y a aussi quand même les migrants qui là sont vraiment des personnes qui viennent d'autres pays qui ont fui la guerre ou qui ont fui la misère et donc ils sont vraiment dans des conditions de précarité assez très très fortes donc là on est parti vraiment les soutenir donc à savoir leur distribuer de la nourriture autant que possible Amen mais pourquoi vous ne faites pas la distinction entre justement les migrants les SDF français et autres ? Alors la distinction on ne la fait pas parce que voilà on pense que nous sommes tous des créatures du Seigneur voilà c'est créé par le Seigneur donc il n'y a aucune distinction bien évidemment dans les maraudes dans tout ce qu'on tout ce qu'on distribue effectivement on le fait bien évidemment gratuitement et aucune distinction de race de couleur de quoi que ce soit donc on cherche vraiment à aider notre prochain simplement comme le Seigneur nous l'a renseigné tout simplement Amen Du coup on va passer du coup le micro à notre frère Stéphane voilà qui pourra du coup nous parler du pôle accueil repas et comment alors comment ça ça se matérialise qu'est-ce que c'est et du coup également les témoignages alors au niveau du pôle accueil repas pourquoi pôle accueil repas parce que nous invitons nos amis à venir partager un moment dans nos locaux à Gréco-Couronne à 5 avenue l'homme à Martin partager un repas avec nous dans l'amour du Seigneur nous partageons aussi bien évidemment la parole parce que c'est notre premier fondement la parole Jésus en avant et nous leur présentons Jésus Christ de Nazareth celui qui nous a mis à coeur cet amour pour eux cet engouement pour eux pour les aider pour les écouter et pour prendre part à leurs souffrances à leurs difficultés et tout cela en fait ça se passe tous les samedis cette année lors de à la reprise en octobre nous allons commencer à faire les repas tous les samedis à partir du 13 octobre jusqu'en mars si Dieu le permet et nous allons mettre aussi en place un petit déjeuner une fois par mois et voilà quoi et du coup vous partagez la parole dans ces moments là est-ce que comment ça se passe est-ce qu'il y a des personnes qui sont réticentes est-ce qu'ils acceptent la parole comment ça se passe en fait alors à ma grande surprise beaucoup 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 sont touchés beaucoup sont réceptifs beaucoup posent des questions beaucoup comprennent réalisent qu'il y a un Dieu beaucoup réalisent que nous sommes pas sortis de de nulle part du bing bang comme on peut le dire dans le monde ils reconnaissent qu'il y a un Dieu nous avons nous avons eu notre ami qui s'appelle Papy c'est un sans-abri aussi qui est venu qui est venu plusieurs fois partager le moment de convivialité avec nous durant les repas et qui est qui est venu voilà exactement c'est lui avec la canne et figurez-vous que papy est ressorti sans sa canne Amen sans sa canne on peut applaudir toute la gloire au Seigneur Jésus Amen donc vraiment papy lui c'est un de nos amis qu'on aime beaucoup et qui a reçu qui a accepté le Seigneur Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur Amen Amen il voit il voit il ressent cet amour il voit cet amour que nous pouvons apporter par la grâce du Seigneur Jésus Amen il voit il voit en fait ce comment on va dire ça cette différence entre ceux qui n'ont pas Jésus et ceux qui ont Jésus et il reconnaît qu'il y a quelque chose au-dessus de chacun de nous qu'il y a un Dieu qui existe et nous voyons en fait nous voyons en fait dans ces moments de partage ils repartent bénis ils repartent dans la joie et ils demandent quel jour nous pourrons participer à ce repas et ça nous encourage ça nous encourage et nous voulons vraiment glorifier le nom du Seigneur Jésus pour tout ce qu'il fait sans Jésus nous ne pouvons pas voir de grandes choses comme ça sans Jésus nous ne pouvons pas voir cet amour se manifester et nous voulons vraiment continuer persévérer dans dans toutes ces choses que le Seigneur a prévues d'avance pour nous et nous voulons encore glorifier le nom du Seigneur Jésus Amen donc du coup Jésus guérit même les sans-abri Amen Jésus touche même les sans-abri Amen Jésus parle même dans la rue Amen Jésus est fort C'est magnifique Jésus est fort Amen On va passer le micro du coup à Diana du coup qui s'occupe du pôle insertion sociale donc c'est vrai en fait que nous avons eu ce souci de pouvoir aider les sans-abri lui donner en tout cas la nourriture le vêtement et tout ça mais aussi voilà on a eu ce souci de pouvoir l'aider et aller un peu plus loin parce qu'en fait c'est vrai que donner la nourriture et donner le vêtement c'est bien mais il y a aussi des sans-abri qui veulent s'en sortir et qui ont également des capacités qui ont des diplômes ou autres ou pas et le Seigneur nous a bien à coeur de pouvoir aller plus loin avec eux un soutien du coup Nautio va nous en parler donc oui le pôle insertion sociale et professionnelle maintenant donc ça a commencé en 2015 et depuis il y a eu pas mal de changements et d'évolutions notamment une volonté donc comme tu as dit d'aider les gens en fait à faire plus que plus que que simplement aller vers eux et de leur apporter à manger etc et en fait de les aider à ce que eux-mêmes ils soient en capacité de s'en sortir en fait en s'appuyant sur l'aide du Seigneur premièrement et sur leur motivation donc il y a une partie insertion sociale qui va être autour de de la réinsertion au niveau il y a des personnes qui sont sans papier etc sans abri etc donc on va essayer vraiment de de les aider à à trouver la motivation nécessaire pour faire les démarches on va les aider à remplir certains papiers pour ceux qui n'y arrivent vraiment pas tout ça en fait dans dans l'amour du Seigneur parce que de nous-mêmes franchement on va pas sortir de chez nous pour se dire qu'on va aider quelqu'un enfin on peut le dire comme ça mais réellement porter ça à coeur ça vient vraiment que du Seigneur d'autant plus que pour la plupart des choses que nous faisons on l'a jamais fait il y a un aspect juridique pour lequel on s'est formé etc enfin on s'est formé on a eu accès à des petites formations etc pour maîtriser un peu plus le sujet parce qu'il est quand même question de choses administratives qu'on peut pas sortir d'un chapeau donc voilà on s'est formé parler du Seigneur tout ce qu'on fait on le fait gratuitement on voilà on s'attend vraiment à Dieu dans tout ce qu'on fait parce qu'on a on n'a pas d'expertise en fait on n'a rien qui permettrait de faire ce qu'on fait mais on est agréablement surpris à chaque fois parce qu'on est trois dans le pôle et on est agréablement surpris à chaque fois de ce que le Seigneur fait de la manière dont il agit de la manière dont il nous aide en fait sur chaque partie du processus que ce soit au moment où on reçoit les personnes au moment où ils vont nous parler dans la manière dont on va les orienter etc et c'est vraiment Dieu qui fait toutes choses et donc voilà ça c'est pour la partie un peu sociale pour la partie professionnelle la démarche elle est un peu la même on s'appuie toujours sur leur motivation parce que ces personnes viennent vers nous et donc on va les aider à faire tout ce qui va être le CV la lettre de motivation voilà pour donner un exemple dans l'insertion professionnelle on a eu une personne qui est venue qui avait un entretien qui ne savait pas trop comment par où commencer etc parce qu'elle était vraiment sortie du système professionnel depuis un moment et donc on l'a aidé on ne va pas appeler ça du coaching parce qu'on n'est pas des coachs mais on a essayé de l'aider à se revaloriser en fait plus concrètement encore on lui a donné une tenue professionnelle et on ne se rend pas compte mais lorsque les gens offrent des vêtements etc on se dit bon je donne une paire de chaussures voilà peut-être qu'elle ne me sert plus autre je ne sais pas mais cette personne-là ce jour-là cette femme-là elle est sortie avec une tenue professionnelle elle était déjà plus à même à se rendre à ce rendez-vous-là et nous ça ne nous coûte rien de faire ça et derrière le Seigneur est vraiment glorifié en fait donc les personnes viennent à nous un peu par une partie par les accueils repas qu'il y a parce qu'on a mis en place une permanence donc pendant les accueils repas avant ou après ou pendant on reçoit les personnes et celles qui veulent on fait le point avec elles on voit comment on peut les aider etc et l'autre partie des personnes que l'on reçoit c'est de plus en plus et on est très surpris également c'est des personnes qui sont qui vont chercher sur internet ou qui sont envoyées par d'autres personnes mais pas forcément des gens qui connaissent l'association ou autre donc on est vraiment choqué de plus en plus on nous appelle et quand on répond au téléphone moi j'ai la curiosité en tout cas de demander comment vous nous avez trouvé et là on nous dit bah j'ai cherché sur internet une association chrétienne etc donc j'ai appelé ok c'est quelqu'un qui m'a donné votre numéro etc et on dit ah oui donc nous en fait on se rend même pas compte mais le Seigneur agit vraiment en fait et donc voilà est-ce que du coup t'as un témoignage parce que vous je pense en tout cas qu'il y a en tout cas le Seigneur quand le Seigneur est là il y a également les fruits au nom de Jésus est-ce que du coup tu as également des témoignages des personnes voilà que le Seigneur a permis en tout cas de venir ici pour qu'ils puissent se glorifier dans leur vie par rapport à des papiers par rapport à un boulot ou autre est-ce que tu as un ou deux témoignages pour partager ? oui il y a des personnes qui sont venues et donc que les soeurs ont pu aider puisque j'ai rejoint la voie il n'y a pas très longtemps et donc on a des témoignages de personnes qui sont sorties de la rue qui ont trouvé des logements d'autres personnes qui ont eu des papiers donc on les a aidées dans leur démarche de constitution du dossier pour le titre de séjour etc c'est un vrai travail je vois des soeurs enfin les soeurs du pôle quand on a le temps il y en a qui vont accompagner les personnes à la préfecture etc parce qu'elles n'arrivent pas forcément à s'exprimer en français c'est vraiment beau à voir donc du coup vous prenez de votre temps pour aller accompagner les gens à la préfecture ça c'est vraiment l'amour du Seigneur donc vous donnez de votre temps pour pouvoir accompagner les personnes et vraiment aller jusqu'au bout c'est ça parce que l'idée même du pôle en tout cas moi la manière dont je le vois c'est d'aller au-delà de simplement tendre la main à quelqu'un c'est vraiment lui tendre la main qu'il prenne cette main et qu'il sorte de là-hôler donc si on commence quelque chose c'est pour aller jusqu'au bout si on commence une démarche on commence un dossier à un moment donné on nous dit que c'est bloqué à la préfecture et qu'il faut simplement y aller avec la personne parce qu'ils n'arrivent pas à se comprendre ben on y va c'est ça et faire ça pour des personnes que tu ne connais pas qui ne sont pas de ta famille qui ne sont pas forcément de la même nationalité qui ne parlent pas forcément la même langue que toi et tu le fais quoi oui c'est ça c'est très enrichissant parce que ces personnes elles sont certes dans la rue etc mais moi je me souviendrai toujours qu'on a été super encouragés par quelqu'un qui est qui est venu nous voir donc et qui qui venait en fait d'un d'un pays initialement il venait du nord Kivu là où il se passe pas mal d'affrontements en Afrique et donc il a traversé pas mal de pays etc ça a été très compliqué pour lui et arrivé en France ce monsieur il cherche simplement à s'installer avec sa famille il ne demande pas grand chose mais quand on le voit on est même dans la joie en fait parce que il est tellement positif on se dit mais moi si j'avais vécu tout ça est-ce que j'aurais autant de force que lui en fait et là on en sort grandit on vient dans l'idée de peut-être l'aider par la grâce du Seigneur mais on sort de là nous-mêmes on est encouragés en fait donc c'est à chaque fois on essaye en tout cas par la grâce du Seigneur de négliger personne parce que ces personnes là ce qu'elles vivent elles ne l'ont pas cherché donc ça peut arriver à n'importe qui on entend des histoires où c'est encore un monsieur qu'on a rencontré qui avait une vie totalement normale qui un jour il s'est retrouvé à l'hôpital il est resté longtemps à l'hôpital et en sortant de là tout a basculé en fait il n'y avait plus rien donc de là il faut tout rebâtir et il n'a rien demandé il était simplement malade Amen Amen Merci Mathieu en tout cas pour ce témoignage et cette explication du coup on va passer la parole à notre sœur Niangui qui travaille du coup dans le pôle partenariat et qui va nous expliquer un peu en quoi ça consiste pourquoi c'est été monté et s'il y a aussi des témoignages par rapport à ce point Alors le pôle partenariat c'est un pôle qui est assez récent au sein de la voie qui a été créé donc en en février de cette année donc on est deux personnes à gérer ce pôle le pôle comme son nom il indique il tend principalement à créer des partenaires avec la voie avec lesquelles on peut travailler parce que pour les maraudes il faut un minimum de choses à distribuer en fait que ce soit au niveau des repas ou que ce soit au niveau des tenues vestimentaires quand il fait froid on distribue des chaussures des gants ça peut être des couvertures des plaides et toutes ces choses là ça ne tombe pas du ciel d'une certaine manière on démarche donc des entreprises qui peuvent nous donner leurs invendus au niveau des repas aussi pour les recevoir les sans-abri les démunis tous les nécessiteux il faut avoir à manger et pareil tout ça il faut bien l'avoir quelque part donc le pôle partenariat il est là principalement pour pouvoir trouver des personnes avec lesquelles on pourrait travailler qui pourraient nous aider en fait à mettre en place tout ce qu'on organise par la grâce du Seigneur en fait et du coup je sais également qu'il y a donc c'est le pôle partenaire qui a géré cette partie du coup on a eu le Seigneur a permis en tout cas une porte par rapport à un partenaire une boîte qui fabrique des plats bio diète et qui nous livre enfin qui nous livre qui nous donne en tout cas ces plats gratuitement je sais que la première vague on avait reçu l'équivalent de plus de 3400 plats et là on en a encore reçu par la grâce du Seigneur et tout simplement pour pouvoir distribuer aux sans-abri aux démunis aux familles lors de nos différentes actions voilà donc merci beaucoup ma soeur du coup je vais interroger notre frère Frédéric qui s'occupe enfin qui est dans le pôle action internationale voilà et plus particulièrement côté Saint-Martin donc Saint-Martin je fais un peu Saint-Martin je fais un peu aussi Makala qu'est-ce qui se passe là-bas à Makala du coup Makala on a commencé en 2015 on a commencé en 2015 déjà il faut dire Makala c'est où pour ceux qui ne connaissent pas Makala c'est en Rd Congo la capitale c'est Kinshasa c'est une prison capacité d'accueil normalement c'est 1500 détenus mais dans cette prison il y a plus de 7000 détenus donc il y a vraiment qu'il y a trop de prisonniers pour cette prison et il y a un constat en fait dans cette prison il y a plus de 90% en fait des prisonniers sont des analfabètes et nous qu'est-ce qu'on fait là-bas la voie des sans-voix tout simplement en fait on apporte un soutien moral un soutien financier aussi financier c'est-à-dire pour financer tout ce qui est formation il faut acheter tout ce qui est cahier il faut acheter des des uniformes des fournitures pour les prisonniers pour les sessions de formation qui durent généralement six mois donc en ce moment il y a des prisonniers qui sont sortis de la prison il y a environ 30 prisonniers qui sont qui suivent en fait des cours des cours de français à la prison voilà il y a aussi des cours d'études bibliques qu'on donne parce que voilà nous sommes une association chrétienne donc on se limite pas seulement à donner des cours de français mais il y a aussi des cours bibliques pour connaître la parole parce qu'on sait que la parole aussi ça va aider les prisonniers parce qu'ils en ont réellement besoin aussi parce que nous pensons que si une partie d'entre eux sont en prison c'est effectivement aussi parce qu'ils ne connaissent pas la parole ils ont vraiment besoin de cette parole donc c'est très important ce qu'on fait partie aussi enseignement biblique ce que je peux dire par rapport à ça et on a des projets aussi par rapport à Makala c'est lorsque les prisonniers en fait ils sortent de la prison on veut faire de la réinsertion parce que jusqu'à présent c'est quelque chose on ne fait pas ça encore mais bon c'est vraiment quelque chose qui nous tient à coeur le Seigneur aussi nous donne des pensées qui vont dans ce sens là pour aider les prisonniers mais aider aussi ceux qui sont dehors qui sont dans des situations difficiles qui sont dans la rue pour les aider en fait à sortir de cette situation là donc ça c'est vraiment des projets que le Seigneur nous met à coeur pour la nouvelle saison de la voie de son voie et voilà et sinon concernant Saint-Martin en fait on a aidé Saint-Martin pendant l'ouragan qu'il y a eu je crois même que Xavier était parti sur place on a aidé c'est un soutien en fait ponctuel on a aidé en fait il y a eu une association là-bas avec la soeur Bino et son mari et donc je suis on est toujours resté en contact malgré que nous on a arrêté de financer parce que c'est un financement ponctuel on est toujours resté en fait faire ce qui est soutien moral parce que c'est super important je me rappelle même aujourd'hui on a échangé ensemble on a discuté on a prié ensemble et ça fait toujours du bien quoi d'échanger de prier parce que c'est vraiment ce dont ils ont besoin et ce soir encore je profite pour dire qu'ils ont vraiment besoin de notre soutien tous les chrétiens parce qu'ils veulent que la jeunesse là-bas soit davantage touchée parce que c'est vraiment la débauche totale donc il faut prier pour Saint-Martin que Dieu touche en fait la jeunesse qui puisse toucher l'île donc ça c'est vraiment un message qui me tient à coeur que je souhaitais passer voilà après je ne sais pas si ma soeur qui travaille aussi à l'international peut rajouter peut-être deux ou trois mots par rapport à ce qui a été dit monsieur Ferenza moi je vais juste rebondir un peu au niveau de de session de prière au fait au niveau de Makala actuellement il y a 60 prisonniers qui vont aux sessions de prière et ce sont des sessions de prière qui se déroulent deux fois par semaine donc le mercredi et le vendredi donc les prisonniers ils sont énormément touchés et même actuellement ils ont besoin de bible parce que il leur manque des bible et aussi je demande aussi à tous les frères et soeurs qui nous regardent de prier pour eux parce qu'ils ont vraiment besoin de la prière aussi voilà c'est vrai qu'il y a un bon travail qui est fait ça depuis un certain temps en tout cas et le soutien en tout cas que nous que vous pouvez en tout cas nous faire part notamment par la prière tant également financier sert en tout cas à les aider au niveau des fournitures scolaires pour l'alphabétisation pour également les bibles et pour aussi organiser des tournois des tournois de foot pour pouvoir qu'ils puissent en tout cas se divertir un peu du coup notre frère Gilles Bia qui s'occupe un peu du site internet qu'est-ce que tu peux nous dire donc tu parlais tout à l'heure du coup de l'engouement par rapport au site internet pour toi quelle est l'importance d'avoir un site internet et de s'en occuper en tout cas pour moi c'est un outil indispensable de nos jours tout le monde a accès à internet via les téléphones portables tout ça et on se devait d'avoir un site où on peut communiquer au fait ce qu'on fait et que les gens puissent voir parce que souvent on veut voir le concret on parle il y a des hommes et des femmes on est vraiment nombreux et ça fait vraiment plaisir avec ce cœur un cœur pour le prochain et vraiment moi ça m'apporte beaucoup de travail sur ce site parce que je sais que derrière il y a des gens qui vont être touchés par l'action qu'on mène et c'est vraiment pour la gloire du Seigneur ce qui m'a aussi touché c'est l'activité maraude où aller à l'extérieur pouvoir toucher les personnes exactement voir les gens être touchés par la parole c'est vraiment magnifique j'encourage vraiment tout un chacun si vous pouvez vraiment soutenez-nous par la prière qu'on soit encouragé qu'on soit fortifié et qu'on puisse encore aller de là avant Amen et c'est vrai que c'est vrai que juste pour remonter ce que tu disais c'est vrai que la première fois que j'ai été dans un endroit où il y avait également des sans-abri où j'ai aidé un sans-abri c'est vrai que ça m'a étonné de voir que Dieu pouvait agir dans la rue pour moi Dieu agissait que dans les églises que parmi les gens bien portants et moi je pensais pas j'avais jamais vu que Dieu pouvait toucher des sans-abri et que même des sans-abri pouvaient accepter le Seigneur et c'est de là où on a commencé à faire des vidéos des photos pour pouvoir montrer au monde également que Dieu agit aussi dans la rue pas seulement dans les églises et c'est vrai que c'est important de pouvoir en tout cas montrer les fruits et glorifier le Seigneur en ce sens pour voir regarder ce que le Seigneur fait dans la vie d'un sans-abri comme on peut vous pouvez en tout cas en profiter aujourd'hui par rapport aux photos qui ont été prises les vidéos le site internet pour également transmettre les informations alors du coup notre sœur Félicie donc c'est vrai que la voix on nous voit beaucoup par rapport aux maraudes par rapport aux sans-abri par rapport aux prisonniers mais c'est vrai qu'on a aussi un pôle qui s'occupe du coup des hôpitaux voilà et il y a une petite surprise aussi que tu nous parleras tout à l'heure du coup je te laisse aborder le sujet oui effectivement nous sommes dans la joie que le Seigneur nous permet de parler des hôpitaux parce que c'est vrai qu'il y a très très peu d'occasion de parler de cette œuvre qui est l'hôpital d'ailleurs le Seigneur nous dit d'aller en son nom guérir les malades donc le Seigneur fait grâce vraiment grâce donc nous allons une fois par semaine à l'hôpital de Corbeil le Seigneur nous a ouvert les portes là-bas depuis 2015 on a commencé avec une sœur et puis le Seigneur a permis qu'on soit un peu plus nombreux pour aller visiter les personnes à l'hôpital donc nous sommes nous avons nous visitons deux pôles le pôle réadaptation cardiologie et le pôle neurologie donc cardiologie c'est au niveau du coeur c'est ça ? tout à fait et neurologie c'est au niveau de la tête exactement tout à fait donc moi j'ai commencé par le pôle réadaptation cardiologie alors comment ça se passe on se présente auprès des des personnes soignants et ils nous disent voilà vous pouvez visiter telle ou telle personne selon les disponibilités des gens parce que parfois il y a les familles donc nous bénissons le Seigneur parce que on y va on ne sait pas sur qui on va tomber et je bénis le Seigneur parce que le Seigneur vraiment prépare les coeurs on n'est pas en difficulté les gens s'ouvrent assez facilement les gens racontent un peu leur histoire donc pourquoi ils sont arrivés jusqu'à là à l'hôpital donc moi dans ce service là il y a beaucoup de personnes âgées on va dire pas beaucoup de jeunes jeunes ce sont des gens qui ont beaucoup beaucoup travaillé et ce sont des personnes qui se retrouvent à l'hôpital par rapport à leur en fait le pôle réadaptation de cardiologie ce sont des personnes qui ont subi des opérations à coeur ouvert ou à qui on a juste fait des petites opérations et ils restent là pendant à peu près un mois pour muscler le coeur pour faire du sport et puis pour suivre un régime alimentaire et ils sont surveillés donc ce sont des gens qui sont assez pas trop malades pas trop fatigués donc c'est assez facile à discuter avec eux par contre le pôle neurologie alors c'est un pôle qui est un peu plus grand il y a plus de lits et les gens qui sont là-bas notamment la maladie qui est très fréquente c'est l'AVC donc on voit beaucoup de gens qui n'ont plus la parole et des gens qui sont qui 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 vous prennent pour leur fille enfin c'est c'est assez difficile c'est assez difficile et ça fait vraiment vraiment là on voit vraiment les gens qui sont très malades très 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 malades et vraiment le Seigneur fait aussi grâce parce que il y a des gens qui pleurent parce qu'on leur parle de Jésus il y a des gens qui sont contents d'entendre le nom de Jésus vraiment le Seigneur aussi dispose de ses cœurs là-bas donc voilà Amen et du coup c'est vrai que c'est 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 qui ont subi l'opération et tu vas les voir après ou c'est les personnes qui n'ont pas encore subi d'opération neurologie les deux du coup en réadaptation ils ont déjà subi l'opération voilà donc c'est des gens qui ont eu des opérations très lourdes beaucoup cœur ouvert j'ai vu déjà c'est très impressionnant et voilà et neurologie ça dépend voilà c'est des gens en général ils ont déjà eu quelque chose pas de soucis et du coup est-ce que tu as déjà donc tu vas visiter donc les personnes enfin voilà vous allez visiter les personnes du coup donc vous savez pas sur qui vous allez tomber voilà est-ce que du coup je pense que vous avez quand même eu déjà voilà l'occasion de pouvoir parler de Jésus est-ce que du coup tu as des témoignages en ce sens par rapport aux hôpitaux du coup oui il y en a un qui m'a énormément marqué c'était je crois la deuxième année des visites c'était au pôle réadaptation cardiologie j'ai fait la connaissance donc à l'époque je pouvais aller plus régulièrement donc je pouvais voir des gens plus longtemps et donc j'avais visité un monsieur d'origine africaine et quand je suis arrivée en fait beaucoup se sont surpris parce que déjà des bénévoles qui viennent visiter des malades ils n'ont jamais vu ça donc ils sont touchés parce qu'ils se disent que wow vous n'avez rien d'autre à faire que d'aller visiter les malades donc voilà et puis cette personne là on a discuté discuté et puis le Seigneur a permis il a ouvert son coeur et en fait dans son témoignage je sentais qu'il était enfant de Dieu quoi et je lui parlais du Seigneur et puis donc j'allais le visiter deux ou trois fois comme ça et il a été vraiment touché et puis à un moment donné il a senti qu'il était prêt à partir parce qu'en fait il devait rester plus longtemps parce qu'il avait de l'eau dans les poumons il n'avait pas subi d'opération lourde mais de l'eau dans les poumons il devait rester longtemps et le fait qu'on se voit et qu'on parle du Seigneur et bien sa guérison elle s'est vite il s'est vite rétablie en fait et à un moment donné les médecins ils venaient voir mais c'est bizarre mais là qu'est-ce qui se passe les bons résultats sont bons et tout et le monsieur il a dit c'est bon je suis guéri et j'ai la foi et il est sorti de l'hôpital voilà il est sorti de l'hôpital il a eu la foi il a dit que je vais manger normalement et tout ça et puis je lui avais donné les coordonnées de l'assemblée à Courcorène et il a dit je viens un jour je viendrai je viendrai vous voir et un dimanche il est venu et puis il est venu témoigner qu'il était guéri qu'il mangeait bien et qu'il nous bénissait tous donc vraiment c'était une belle un bon témoignage que je n'oublierai pas il y en a d'autres encore et du coup le Seigneur a permis également quelque chose tu peux en parler Amen oui alors on était pendant à peu près une année on priait par rapport aux maisons de retraite et le Seigneur a fait grâce donc le Seigneur a fait grâce il nous a ouvert une porte en fait on avait deux on a visité deux endroits mais le Seigneur n'a pas permis et puis finalement le Seigneur vraiment nous a fait grâce et je suis rentrée en contact avec la personne la présidente justement de cette maison de retraite qui était très 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 ravie très contente parce que les personnes ces personnes là qui vont visiter les personnes âgées sont âgées elles-mêmes aussi donc le fait de voir des personnes plus jeunes et de prendre ce temps là et comme on se connait bien avec cette dame là donc elle était très très contente en tant qu'elle dit qu'il n'y a pas de soucis vous me dites quand vous êtes disponible venez voilà le Seigneur a voilà quand même glorie à Dieu en tout cas pour cette porte du coup qui s'ouvre donc du coup pour les maisons de retraite du coup si vous souhaitez également donc nous rejoindre il y a quand même des conditions voilà et donc la première c'est de c'est d'aimer le Seigneur la deuxième c'est de craindre Dieu et la troisième c'est de craindre Dieu voilà et donc si vous êtes intéressé en tout cas si le Seigneur en tout cas vous parle et vous avez ce enfin c'est même pas avoir un coeur pour les sans-abri c'est que puisqu'en fait c'est notre prochain c'est tout le monde c'est le travail même et le devoir de l'église si vous avez en tout cas tout simplement à coeur de vouloir nous rejoindre il n'y a aucun souci participez même aussi à nos maraudes en tout cas aux diverses activités il n'y a aucun souci je pense que le planning de cette nouvelle année sera disponible sur le site voilà si du coup c'est pas encore visible n'hésitez pas à nous envoyer un mail allez sur notre site internet voir le mail vous nous demandez du coup le planning pour participer et on vous l'enverra avec plaisir on pourra en tout cas ensemble glorifier le Seigneur et voir voilà Jésus guérir des malades Jésus sauver tout le monde au nom de Jésus j'avais pendant qu'on priait tout à l'heure j'avais un verset qui me venait si on peut prendre un Samuel chapitre 2 donc un Samuel chapitre 2 un Samuel chapitre 2 le verset 8 juste le verset 8 voilà il élève le pauvre de la poussière et il tire le misérable de dessus le fumier pour le faire à soi avec les nobles et il leur donne en héritage un trône de gloire car les fondements de la terre sont à Yahweh il a posé sur eux la terre habitable wow ça c'est un verset fort ça moi en fait ce verset ça me fait penser également à un miracle que le Seigneur a accompli il nous a permis de voir je ne sais pas si vous vous souvenez on avait témoigné une fois de la famille qui était dans la rue avec du coup donc du coup un homme et sa femme ils étaient 5 5 je crois avec 4 3 4 enfants voilà et la femme en plus était enceinte et du coup donc ils voilà ils étaient dans la rue les enfants dormaient dans la rue donc oui c'est une réalité il y a des enfants qui dorment dans la rue avec leurs parents et du coup le Seigneur a permis en tout cas que nos chemins se croisent voilà et on les a pris en charge en tout cas par la grâce du Seigneur et pendant un certain temps ils étaient du coup logés à à Cocorone pendant qu'on les aidait en tout cas à faire leur démarche leur démarche et en peu de temps le Seigneur a permis qu'ils aient un récépissé donc voilà les papiers et par la suite en peu de temps également le Seigneur a permis qu'ils trouvent carrément un appartement voilà c'est terrible vous pouvez retrouver du coup cette vidéo on l'avait tournée aussi ils étaient à Valence voilà de la rue à la grâce donc si vous tapez ça sur Youtube vous pouvez en fait aller la regarder et ce verset justement un Samuel chapitre 2 verset 8 me fait penser à ça c'est à dire en fait que le pauvre Dieu peut le sortir de la rue et lui donner une villa quoi voilà c'est la voilà ça c'est Dieu ça Amen et je crois également que Dieu a un plan également pour le pauvre le démuni la veuve l'orphelin parce que je crois également que le Seigneur n'est pas seulement le Dieu des riches ou le Dieu de ceux qui se portent bien mais également le Dieu également de celui qui crie à lui le Dieu de celui qui qui veut le voir tout simplement et c'est vrai que pour un pauvre soi-disant selon nos yeux qui a Christ la pauvreté n'est même pas une fatalité parce qu'il a Christ je ne sais pas du coup qu'est-ce que vous en pensez de ce verset et qu'est-ce que ça vous évoque Frère Daniel Stéphane Amen pour moi ce verset en fait me montre vraiment la réalité du Seigneur Jésus on voit que certes on voit la parole on lit la parole mais on veut voir aussi du concret on sait que notre Dieu est le même hier aujourd'hui et éternellement qu'il n'a pas changé et en voyant toutes ces choses en voyant ce qu'il dit dans sa parole qu'il élève le pauvre qu'il sort le pauvre de la rue qu'il nourrit le pauvre qu'il prend soin du pauvre des orphelins des démunis nous voyons vraiment la gloire de Dieu dans sa parole cela nous confirme que sa parole elle est véritable cela nous confirme que Dieu existe et qu'il veut aider tous ses enfants il veut sauver tous les hommes il n'a pas de différence il n'y a pas de voilà en fait Dieu aime les hommes Dieu aime les hommes et Dieu prend soin de veiller sur l'homme et nous chrétiens nous enfants de Dieu nous nous aussi cette mission en tant qu'enfants de Dieu d'aider nos prochains notre prochain parce que c'est à cela que Dieu nous appelle nous sommes la lumière du monde donc nous devons partager cette lumière avec ceux qui n'ont pas cette lumière ceux qui sont dans les ténèbres ceux qui souffrent ceux qui sont en difficulté leur apporter cette véritable solution qui est Jésus Christ de Nazareth Amen franchement en entendant tout ça je suis reboosté j'ai envie qu'on aille dehors bien comme il faut qu'on puisse prier pour eux et partager ce qu'on a reçu comme le frère dit partager la lumière partager en tout cas l'eau l'amour que justement ces personnes sont étrangères dans un sens parce qu'en fait ils sont des personnes qui sont pour la plupart désociabilisées parce qu'en fait des personnes qu'on ne considère plus on passe devant matin, midi, soir même pas un regard et la Bible nous dit justement de ne pas détonner nos regards du pauvre de ne pas détonner nos regards du démuni mais en tout cas en gros ça veut dire quoi de le considérer tout simplement que celui qui est là du coup c'est notre prochain l'aider ne serait-ce qu'en lui disant bonjour ça peut justement égayer sa journée ce que nous avons reçu c'est aussi pour lui Dieu est capable de toucher aussi un sans-abri Dieu n'est pas seulement capable de toucher ne se manifeste pas seulement par des frissons dans les églises ou ce genre de choses Dieu est capable de sauver également tout simplement les sans-abri et c'est cela que le Seigneur permet également que nous fassions et que ce n'est pas le devoir le travail de l'avoir c'est le devoir de l'église tout simplement voilà donc j'espère en tout cas que vous avez été encouragé à aller encore vers le Seigneur et aussi vers notre prochain et on va peut-être passer cette vidéo à la fin par rapport à ce témoignage de là où il y a la grâce n'hésitez pas comme je vous ai dit donc du coup à aller sur notre site si vous souhaitez participer aux différentes actions ou autres nous on est en tout cas on a redémarré les activités et on est à fond au nom de Jésus voilà donc je ne sais pas si vous avez un mot de la fin que Dieu soit béni merci en tout cas que Dieu vous garde et à la prochaine émission en tout cas nous sommes là on va essayer d'être là on sera là au nom de Jésus tous les premiers mercredis de chaque mois pour vous apporter en tout cas un message en tout cas sur la partie sociale et du coup glorifier le Seigneur ensemble au nom de Jésus merci beaucoup bonne soirée que Dieu vous garde vous êtes content d'être à la maison non 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 ah t'es content t'as ton lit 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 on l'a mis on l'a mis bonjour frères et sœurs donc on est avec Rabi et sa femme Pauline avec les enfants on va justement vous montrer ce que Dieu leur a donné et comment la grâce de Dieu elle est merveilleuse alors Rabi est-ce que tu peux nous montrer que vous pouvez visiter ton appartement c'est un merveilleux château que je t'ai donné allez on te suit donc ici donc là la muanderie très bien tu vois les sœurs les enfants le manteau super tu vois donc là aussi ok super le standing super donc là il y a les paras ok petite loge donc là en fait vous pouvez ranger les choses que vous n'utilisez pas trop souvent voilà donc là c'est une pièce en plus d'accord super ça va elle est quand même grande avec les étages arrière en fait on traverse le couloir c'est une pièce en plus c'est une pièce en plus c'est une pièce en plus voilà vous retrouvez tous ensemble même autour de la parole pour partager justement la parole du Seigneur prier ensemble on a justement notre cuisine qui est juste derrière donc la cuisine avec le chauffe-flor donc du coup vous avez donc le four à glûte chaude ici voilà vous êtes tranquille vous pouvez aussi la vaisselle un petit étagère ici un petit frigo pour refroidir justement et conserver les aliments un petit air chaud pour cuisiner les enfants super intéressant wow grande surface aussi quand même super attention donc là c'est la pièce en bas c'est une résidence en fait assez calme depuis qu'on est arrivé il n'y a pas de bruit il n'y a pas de bruit tout ça c'est vraiment reposant vraiment au calme vraiment pour profiter en fait voilà avec les enfants de pouvoir s'y partager tranquillement sans se prendre de soucis voilà sans se prendre la tête et autres on a également une belle vue je ne sais pas si vous pouvez le voir la montagne je pense que ça vous évoque quelque chose on a vraiment une belle vue vraiment wow j'ai vraiment puissant quand je fais les choses il ne fait pas à moitié et quand il a commencé quelque chose il la termine mais surtout il la termine parfaitement et je crois également que ce n'est pas terminé pour vous au revoir on va continuer je crois qu'on va passer les autres pièces donc là c'est la chambre on va partir dans une partie voilà donc là c'est la chambre des filles ah c'est bien vous avez séparé les filles du garçon c'est très bien donc vous avez la chambre des filles ici donc avec trois lits on dit qu'ils sont trois filles super donc le sac d'école et tout parce que justement ça fait quatre jours qu'ils sont rentrés à l'école c'est ça c'est ça c'est vraiment bien quand je sois béni donc ils pourront bien s'adapter s'intégrer par rapport au français par rapport au cours et c'est vraiment voilà la bénédiction du Seigneur terrible donc là la chambre de Josué voilà la chambre du plus grand la chambre du garçon la chambre du garçon la chambre du plus grand la chambre du garçon waouh super en plus c'est bien rangé voilà ces chaussures en dessous c'est très bien donc là après on a la chambre des parents c'est la chambre des parents on va pas aller entrer super grande chambre voilà c'est la chambre des parents c'est votre intimité voilà après donc on a la salle de mans bouche 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 voilà voilà donc c'est euh ouais assez grand quand même donc on peut prendre quand même leur baignoire euh leur baignoire plutôt voilà voilà c'est fou voilà avec les euh avec les toilettes séparées voilà qui sont juste derrière de cette séance la toilette la toilette la toilette la toilette la toilette c'est vraiment une belle maison franchement c'est un bel appartement c'est un bel espace que la toilette vous a donné nécessairement pour moi c'est de l'ordre du miracle parce que moi j'ai jamais vu ça en deux semaines d'être sorti du Congo avec les six sans papiers sans savoir quoi faire sans vraiment avoir même une ouais sans savoir quoi faire en fait sans avoir une directive claire et là voilà euh j'avoue j'avoue avait à toujours ça met sur vous en fait vous a toujours guidé en fait et euh c'est un miracle du Seigneur en deux semaines euh le le vous êtes sorti de la rue vous avez des papiers vous avez la maison les enfants sont à l'école c'est ça wow terrible moi récemment en tout honnêtement j'ai jamais vu ça j'ai jamais j'ai jamais vu ça et voilà je me dis vraiment c'est vrai que je prie également qu'ils puissent encore aller faire davantage pour vous que soit au niveau du boulot que soit au niveau également de la langue que soit au niveau de l'intégration que soit au niveau même au niveau de l'évangile pour également toucher également vos voisins et autres mais excusez moi euh papa y'a pas des documents on va prier pour que ça soit là parce qu'en fait voilà ils tombent et là ils se sont fait épicés et voilà officiellement on va prier pour parce que Dieu a déjà fait Dieu a déjà commencé à faire c'est en cours et voilà je crois que ça va aller beaucoup plus loin Amen merci de nous avoir suivis euh et du coup priez pour nous priez également pour ceux également qui sont dans le besoin parce qu'ils attendent également qu'on 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 vienne à leur rencontre comme justement Pauline Rabi et leurs enfants qui étaient justement dans la ruine c'est pas donné en fait à une certaine catégorie de personnes de pouvoir euh œuvrer dans l'œuvre sociale la Bible ne dissocie pas justement la foi de l'œuvre sociale mais c'est l'appel en fait de l'Église comme Jacques pourrait nous dire dans Jacques chapitre 2 tout simplement en fait c'est l'œuvre du Seigneur c'est tout simplement témoigner de l'amour par nos actes par nos œuvres par nos sacrifices tout simplement par amour pour Dieu de par la compassion et l'amour qui nous a mis en fait pour les hommes voilà donc ce n'est pas donné à un certain type de personnes une catégorie de personnes pour dire en fait ça c'est ton appel c'est pas mon appel c'est l'appel de tous c'est l'appel de l'Église et je vous invite vraiment à vous lever en fait pour ces personnes qui nous attendent en fait dans la rue voilà plus 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 plus